Bien aujourd'hui on va voir comment créer une application web avec ASP.NET. On va démarrer Visual Studio. On va créer un nouveau projet. Et là, sur la partie Visual Studio, moi je mets Autolangage, Visual Studio, et je mets Web. Alors cette architecture, elle dépend de la version de Visual Studio. Si vous travaillez avec 2018, vous allez trouver une autre façon de faire, si vous avez 2008, ainsi de suite. Mais l'essentiel, il faut que vous soyez sur Visual Studio, vous choisissez Web, et vous faites une application Web4 ASP.NET. Je vais l'appeler par exemple, tpweb, le nom de l'application. Je vais choisir comme une application Windows, l'emplacement où je vais mettre le dossier. Je la mets dans le dossier E. Je choisis le bureau par exemple. Et là, je vais créer un nouveau dossier. Je l'appellerai tpweb. Web4 ASP. A l'intérieur, je vais créer mon application. Je vais créer mon application sur le dossier tpweb qui se trouve sur le bureau. Je fais OK. Là, elle est en train de créer ma solution Web. Il génère un ensemble de choses. Là, elle a généré la solution. Si je vais sur l'exploiteur de solutions ici, je trouve une page qui s'appelle default.aspx. C'est la page d'accueil du site. En général, la première page que vous avez chez dans n'importe quel site Web. Elle s'appelle soit default.aspx, soit index.aspx. Si vous avez une page HTML, c'est une page default.html ou default.index.html. Alors, regardez ici. Là, vous voyez que c'est default.aspx. C'est ma page. Les écritures que vous trouvez ici, là, c'est la structure de la page. Alors, vous voyez en bas. Regardez. Vous avez trois enlignes. Design. Fraction. Si je le design, là, il me met le contenu à l'affichage qu'il y aurait. Dans cet affichage-là. Si vous mettez fractionné, là, il vous donne le cours de la page. Et le contenu de la page. Si vous allez sur source, là, il vous donne seulement la source de la page. Bien. Si je clique ici pour l'exécution, il va exécuter dans un navigateur. Ici, il va m'exécuter sur Windows Pro, par exemple. Faites-les. Je me retrouve avec une page web qui va s'exécuter au niveau de mon serveur local. Voilà. La page. On attend qu'il se charge ici. Alors, il a exécuté une page en HTTP. Comme si vous vous ouvrez à Google, par exemple. Vous faites HTTP, de bois, des antislages, Google.com. Ici, je n'ai pas de nom de domaine. Je suis en local. Je suis sur mon serveur local. Mais c'est comme si je me connecte à distance. C'est la même chose. Qu'est-ce que je trouve ici ? Je trouve localhost. Ça veut dire le serveur local. Là, ce qu'il rajoute ici, Visual Studio, il ouvre un port. Ça, c'est un port. Et puis, slash, qu'est-ce que je trouve ici ? Le nom de la page qui est default.asp. Alors, je laisse ça tranquille. J'arrête l'exécution. Et je vais aller voir qu'est-ce que je trouve dans le code d'une page vide. Alors, la valise page, c'est cette valise-là. On appelle ça des balises. Alors, celle que vous trouvez, par exemple, c'est inférieur. Ce que vous trouvez est là, ici, supérieur. Ça s'appelle une balise. Alors, je vais voir avec vous l'essentiel de ces balises-là. La première balise la plus importante, c'est la balise page. Elle commence par un inférieur, un pourcentage, un arrobasque, page. Là, c'est le langage avec lequel je vais traiter mon site web. Nous, on utilise le langage VB. Dans language, vous allez trouver language égale à VB. Si on était en train de faire avec du C-sharp, on va se retrouver avec language égale à C-sharp. C'est-à-dire que je peux créer des sites web, soit avec VB, soit avec C-sharp. Là, c'est important. Ici, le code behind, et ça, c'est transparent pour vous, lorsque vous utilisez une application Windows. Lorsque vous cliquez sur un bouton, vous tombez directement sur le module de code. D'accord? Et tout ça, c'est transparent pour vous. Par contre, dans le web, il est prédéfini. C'est-à-dire que le code, là où je vais écrire des if, des while, des else et ainsi de suite. Il va s'écrire dans ce fichier-là, qui est le fichier default.spx.vb, que je retrouve ici. Si par exemple, regardez, si je vais là, je double-clique ici. Et là, c'est default.aspx.vb. Ça, c'est le fichier de code qui va gérer. Regardez que vous avez la page load, par exemple. Ce qui est, au lieu de form load, on a page load ici. Pour afficher la page elle-même. Revenons à cette page ASPX. Alors, on a deux fichiers. C'est le fichier page, c'est-à-dire le nom de la page .aspx. Et le fichier de code qui va la gérer. Et je retrouve ici avec cloud.bend, cloud.bend, qui est pour définir quelle est la page de code qui va gérer cette page ASPX. qui est la page .defaults.spx.vb. Alors, qu'est-ce que je trouve ici ? Je trouve une balise html. Et une autre balise slash html. Alors, en html, la balise, elle s'ouvre avec un inférieur. Et elle se ferme avec un inférieur slash. Ça marche. Tout le code. Tous les objets que je vais mettre sur des textbox, des boutons et ainsi de suite. Ils doivent être entre ces deux balises. Celle-là et celle-là. La deuxième balise ici. C'est la balise html. La balise html, ça veut dire l'entête de la page. Et à l'intérieur, je peux mettre pas mal de choses. Parmi les balises essentielles de la balise html. C'est la balise html. En anglais, c'est le titre de la page. Si je fais par exemple title ici. Et je fais ma page. D'accord ? Et je vais enregistrer et je vais exécuter. Je me retrouve ici avec le titre de la page. Ici en haut, vous le voyez. C'est ma. Je me retrouve avec le titre de la page. Ma page ici. D'accord ? Là. C'est celle qui s'affiche pour l'utilisateur. Je reviens sur ça. Ça c'est la balise html. Remarquez que les balises, toutes les balises ASP. Parce que ça c'est du code html intégré à une page ASP. La balise html, c'est une balise serveur. C'est un type qui s'exécute au niveau du serveur. Dans votre navigateur, vous ne voyez que les résultats de l'exécution. Bien. Je passe à la balise body. Tout ce qui va s'afficher au niveau du navigateur. Sur votre page web au moment de l'exécution. Il sera entre body et slash body. Body c'est le corps de la page. C'est cette partie là. Lorsque j'exécute. C'est cette partie là. Tout ce que vous voyez ici. Il est entre body et slash body. Je vais revenir. Ici, il y a une balise qui s'appelle la balise form. Cette balise là. C'est elle qui peut contenir des objets d'envoi de données. Comme le text box. Comme le combo box. Comme le bouton. Et ainsi de suite. Tout ce qui concerne l'envoi de données. Vous le mettez entre form. La balise form. Et la balise slash form. Lui par défaut. Il vous donne deux attributs. Ici. Quand vous trouvez des informations à l'intérieur de la balise. Et avant la fermeture de cette balise là. Ca s'appelle des attributs de la balise. C'est-à-dire qu'il accompagne cette balise pour l'identifier. Parmi les informations que je trouve sur la balise form. C'est l'adribut id. Qui est le nom du formulaire. Je peux lui changer de nom aussi. RannadServer. C'est un objet qui va s'exécuter au niveau du serveur. Et dans le résultat vous n'aurez que. Alors la balise. Là regardez la balise form. Tout ce que vous mettez comme objet. Il doit être entre form. Alors faites attention. Et entre slash form. Et ici. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Restant la tonalogie verser ASP. Ici elle vous propose une petite balise. Div. La balise div. C'est la balise division de texte. C'est-à-dire que je peux mettre ici. Bonjour. Vous êtes. Vous êtes bien. Sur ma page. Ici. Je vais écrire du texte brut. Juste pour tester. Lorsque je vais exécuter. Regardez. Lorsque je vais exécuter. Il va m'afficher. Bonjour. Vous êtes bien. Sur ma page. Et là. Vous avez exécuté votre première page web serveur. Pour ASP. Ce qui vous permet d'afficher du texte. Notre objectif. Ce n'est pas ça. Notre objectif. C'est de pouvoir créer un formulaire. qui envoie des données. A partir de cette page là. Vers. Une table. Dans. SQL Server. Alors je ferme ça. Je reviens ici. Je me mets. En mode fractionné. Le mode fractionné. Regardez. Il est intéressant. Lorsque vous sélectionnez du texte. Ici. Le mode design. Il le sélectionne automatiquement. Au niveau du script. Parce que lorsque vous avez. Un grand script écrit. Avec un ensemble d'objets à l'intérieur. Pour retrouver rapidement. Celui que vous cherchez. Il suffit de le sélectionner. Il est sélectionné. A ce niveau là. Bien. Alors. Où j'agis ici. Où je peux agir là. Vous pensez. Il y a une synchronisation. Automatique. Entre les deux. J'enlève celle là. Et moi. Ce que je veux faire. C'est. Je me mets là. Ici. Par exemple. Et là. Hop. Et là. Je vais afficher. La boîte à outils. Alors. Vous avez. Regardez. Comme pour Windows. Vous avez. L'explorateur de solutions. Qui est un peu différent. Ici. A l'intérieur. L'essentiel. Si vous l'avez. Et vous avez. La fenêtre propriété. Aussi. Qui s'affiche. Comme pour Windows. Et ça. C'est très fort. En ASP. Maintenant. Je vais afficher. La boîte à outils. Je fais. Affichage. Boîte à outils. Où est-ce qu'elle est. Boîte à outils. Elle est là. Affichage. Boîte à outils. Lorsque je me mets ici. Par exemple. Alors. Le petit. Le petit. Schéma. Que vous voyez là. Le petit rectangle. Que vous voyez là. C'est ça. C'est le formulaire. C'est le formulaire. D'ombre de doudou. Je me mets là. Par exemple. Et je vais mettre. Un objet. De type. Textbox. Je vais prendre. Un objet. De type. Label. Avant. Il est là. Et. Je le mets. Ici. Alors. Remarquez. Que lorsque j'ai mis. Un label. Ici. Qu'est-ce qu'il a fait. Ici. Il a fait. ASP. Deux points. Label. C'est un objet. Label. Il a mis. Son nom. D'accord. Et. Il a mis. RANAT. Server. Ça. C'est parce que. C'est un objet. Server. Ce n'est pas. Un objet. Client. Et puis. Dans la partie. Texte. Regardez. Dans la partie. Texte. Il a mis. Label. Et. Dans la fenêtre. propriété. Vous vous retrouvez avec. Au lieu de. Comme pour. Vous allez vous retrouver. ID. Ça. C'est le nom. De l'objet. Et ici. C'est le texte. De l'objet. Ou vous pouvez le changer. Directement. A partir. De la fenêtre. Propriété. Alors. Je vais l'appeler. Je vais travailler. Sur une. Petite table. Je vais ouvrir. Les serveurs. Je vais ouvrir. Une base. De données. Table. Et. Je vais partir. Sur. Un petit table. comme ça je ne perds pas beaucoup de temps, alors j'ai une petite table où il y a numéro de groupe et nom de groupe, je vais aller sur la table de groupe, je vais voir la colonne et je vais commencer à nommer mes chats, alors je fais copier, je reviens ici et je vais appeler par exemple ce label je vais l'appeler LBL NUM GROUP et dans la partie texte regardez je vais lui dire numéro de groupe et qu'est ce qu'il a fait ici, il a changé l'ID là et il a changé le texte ici, alors je peux le faire à la main si je veux, ça c'est mon premier label, je fais un petit espace regardez comme je fais des espaces, lui il fait un petit petit syntaxe qui caractérise l'espace comme il est compris par le navigateur par exemple Google Chrome, Internet Explorer et autres, ça c'est un syntaxe à lui, lorsque vous allez faire beaucoup d'HKML vous allez comprendre ce qu'il écrit, laissons-y, après je vais prendre un texte box, je vais prendre mon texte box et je le mets à côté, il a créé quoi, il a créé une balise asp2.textbox id text1 et il n'y a pas d'écriture, alors je vais faire copier d'ici, je le mets là et je le nomme TXT NUM GROUP alors j'ai nommé mon texte box, je l'ai nommé TXT NUM GROUP, après je vais faire un retour à la ligne, regardez, hop, quand je tape retour à la ligne, il a écrit une balise BR, BR en HKML ça veut dire retour à la ligne, je me casse même pas la tête des fois avec ce que je fais, c'est lui qui écrit le script à ma place, mais il faut savoir le lire votre script, bien, je vais prendre un deuxième label, je le mets ici, ils sont tricolés, je vais faire, alors je vais l'appeler LBL, je vais revenir sur ma base de données, je vais l'appeler LBL NUM GROUP, LBL NUM GROUP, et ici dans le texte je l'appellerai NUM GROUP, où est-ce qu'il est, NUM GROUP, je mets deux points pour mieux voir la chose, et voilà, il a mis NUM GROUP, après je vais faire deux espaces, et je vais aller pour créer un texte box, là, et je vais faire du copier-coller, et j'arrangerai les choses telles que je peux, je l'appellerai TXT NUM GROUP, et là, j'ai un petit formulaire, il n'est pas trop beau, mais je vais l'arranger, j'enregistre, et je clique sur l'exécution pour voir, ça aura l'air de quoi, ma page, alors dans ma page, j'ai deux labels, et j'ai deux texte box, qui vont marcher, mais ils sont mal alignés, ils ne sont pas très bien alignés, et pour le moment, je vais faire mes yeux, après, je vous montrerai comment on pourrait les mettre, de telle sorte que ça soit bien fait, très bien, je reviens, maintenant, il me faut un petit bouton, juste pour tester, un petit bouton, je prends un bouton, et je le mets là, ça c'est mon bouton, si je sélectionne, il va m'afficher, bouton, bouton A, je l'appellerai, BTM, ajouter, et ici, je mettrai, ajouter, bien, j'ai un bouton, j'ai deux ongles de texte, j'exécute, lorsque normalement, je vais cliquer ici, il va m'ajouter les données, au niveau de ma table, bien, pour ceci, on va refaire, ce qu'on avait fait, sur les applications Windows, on va aller sur l'explorateur, on va arrêter, on va aller sur l'explorateur de solutions, et on va créer notre fameuse classe données, là où je vais mettre connecté, déconnecté de la même façon, pour que vous puissiez retenir ça, on va le refaire, regardez, je vais faire, touche droite, ajouter, non, pas sur la solution, je vais le faire sur le projet, touche droite, ajouter, et là, je vais lui dire, tu m'ajoutes une classe, je l'appellerai, une classe données, et je la laisse tranquille pour le moment, c'est une classe pour les autres, comme si vous travaillez sur une application Windows, d'un autre côté, je vais créer une autre classe pour le groupe, et je vais faire, touche droite, ajouter une classe, je l'appellerai, cls, cls, groupes, ça marche, bien, dans ma classe données, je vais créer une petite, une petite méthode, alors, il faut, on avait dit que pour que je puisse utiliser des méthodes pour se connecter, pour se déconnecter, pour remplir un DataGrid, et ainsi de suite, on va regrouper tout ça, dans une classe qu'on appellerait la classe données, alors, je vais importer pas mal d'espaces de noms, je vais importer import system.data, ça, c'est le premier espace de noms avec lequel je travaille, pour les datasets, je fais import system.data.sql client, ça, c'est pour utiliser les SQL DataAdapter, les SQL Command et les SQL Connections, et après, à chaque fois que j'ai besoin d'un espace de noms, je vais l'importer. je vais créer à l'intérieur de ma classe, il faut dire que tout ce que vous allez écrire, à part les imports des espaces de noms, et ça, c'est pour le cas de Windows comme pour le web, il faut l'écrire entre le public class et le end class, si vous écrivez ici, ça ne marche pas, si vous écrivez là, ça ne marche pas, tous les programmes que vous écrivez entre le public class et le end class. bien, on continue, je vais créer une méthode pour nous connecter, je vais faire public sub connecter, là il écrit un sub vp de lui-même, et je vais avant ici, plutôt ici, je vais déclarer un ensemble d'outils ADDO.NET pour nous connecter à une base de données, pour travailler avec une requête SQL et ainsi de suite. Alors, je déclare public, par exemple, con as new SQL Connection, ça c'est le premier objet de type SQL Connection pour nous connecter à la requête de données. J'écris public, par exemple, CMD as new SQL commande, on avait dit que l'objet commande, l'objet SQL commande, il permet, il permet d'exécuter des requêtes SQL. Sur une base de données, je fais public, dars as new SQL data adapter, et le SQL data adapter, c'est l'objet qui est capable de transformer une requête SQL en une data set pour un affichage. Et j'ai besoin aussi d'un quatrième objet qui est l'objet dataset, alors public, je l'appellerai ds, as new data set. Et dataset n'est pas préfixé par SQL parce que c'est un objet qui est indépendant de la source de données. Peu importe d'où viennent les données, au niveau du dataset, il crée ce qu'on appelle des data tables à l'intérieur et à partir desquels vous pouvez afficher, par exemple, une liste de groupe dans un data grid view. Bien, je vais y aller. Alors pour connecter, qu'est-ce que je fais ? Je fais l'objet con qui est déjà déclaré, point, connection, connection string est égal, et là je mets à l'intérieur, je mets la chaîne de connexion qui est normalement composée de cinq paramètres, mais nous on ne va utiliser que les trois paramètres qui est le nom du serveur, le nom de la base de données et le type d'authentification. Alors le nom du serveur, c'est quoi ? Initial catalogue, et là je prends le nom de mon serveur, si je veux voir le nom de mon serveur, je fais touche droite, propriété sur le serveur, et là dans le nom, je copie ça, je fais CTRL C et je prends le nom de mon serveur. Initial catalogue, initial catalogue, égal, et là je lui donne le nom de mon serveur, après je mets quoi, je mets point, virgule. Le deuxième paramètre c'est data, espace, source, et là le nom de la base de données. Ici, je vais aller voir le nom de ma base de données, ici par exemple, ça c'est ma base de données, je fais copier et couler, et je le mets ici, je mets un point, virgule, et je mets le type d'authentification. Comme mon SQS serveur, il est installé avec une authentification Windows, je n'ai pas besoin de l'on de l'utilisateur, et je n'ai pas besoin du mot de passe pour me connecter à SQS serveur. Alors je lui donne que, je l'informe, que c'est une authentification Windows, comme je le dis, je dis, Integrated Security est égal à True. Il y a d'autres, vous allez trouver sur le web, c'est PSSI ou le SPPI, quelque chose qui ressemble à ça, mais je vous fais l'affaire. Alors je lui ai donné la chaîne de connexion, maintenant il faut que je l'ouvre. Coin.open. Alors remarquez, que je suis en train de refaire pratiquement la même chose que Windows. Pour l'accès aux données, il n'y a pas une grande différence, on va voir les petites nuances entre les deux. Par contre, je vais être plus malade, je vais lui dire, si la connexion est fermée, tu l'ouvres. Je vais lui dire, if con.state est égal à ConnexionState.closed, ça il le fait lui-même, Et là, je vais me connecter, je vais ouvrir la connexion si elle est ferme. Très bien, je vais prendre ça, je fais copier, coller, et je vais créer, déconnecter, et là, .closed, qu'est-ce que je lui dirai ? .open. Et je ne vais pas lui donner de chaîne de connexion, attention, parce qu'elle est déjà donnée. Et je fais coin.closed, voilà. Et j'ai créé deux méthodes pour l'ouverture et la fermeture d'une connexion sur SPServer, sur mon serveur SPServer, qui s'appelle User PC, et sur la base de données, qui s'appelle TPSubtank. Très bien. Maintenant, je vais créer une petite méthode pour l'envoi des données. Je vais ajouter une ligne dans la table de groupe à partir de mon formulaire. Très bien. Alors, pour ceci, je ne vais pas travailler directement derrière le formulaire. Je vais créer une petite méthode d'ajout de données dans un formulaire. Alors, cette classe-là, c'est une classe données. Je la laisse tranquille. Parce que moi, dans cette classe-là, je ne vais mettre que les méthodes qui seront utilisées par toute l'application. Et les méthodes métiers, les méthodes spécifiques, je les garde pour moi. C'est-à-dire que je les mets dans les classes-métiers. Une classe-métiers comme celle, une classe-métiers comme la classe CLSGroup que j'avais utilisé tout à l'heure, que j'avais créé tout à l'heure. Alors, à l'intérieur, je vais mettre mes données. Alors, je vais mettre la langue des champs. Moi, ce que je fais, c'est que les mêmes attributs de la classe, je leur donne les mêmes noms que les champs de la table. Et comme ça, je reste tranquille au niveau de la réflexion. Je vais faire, alors la classe, je fais un public, ctrl-v, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est le nom de la table. Je suis en train de faire, voilà. public, num-group, as, new, pup, as, string. Il est quoi ? Il est quoi dans ma table, le numéro de groupe ? C'est un int. Alors, je fais, as, integer. Il faut que le type de données au niveau de la classe arrive à supporter les champs, les valeurs qui sont contenues dans les champs de la table. Je vais y aller. Je fais public. Et là, je prends le nom du champ qui est nom de groupe. Je le mets ici. Je fais as, ça doit être un string. public. Ça, c'est les deux attributs de la classe qui me concerne. Bien. Je fais un public. Là, je fais une méthode. Je vais séparer un peu par des tirées. Et là, je fais public, sub, ajouter. D'accord ? Voilà. Et c'est dans cette classe-là que je vais ajouter. Je vais faire le script pour ajouter les informations qui sont dans les attributs de la classe ici. Et je vais les mettre à l'intérieur. Je vais les rajouter à l'intérieur de la table de la table groupe. Bien. Pour ceci, je vais instancier la classe données. C'est elle qui contient la connexion. C'est elle qui contient les objets DataAdapter, DataSet. Et l'objet comment ? Alors, je fais din. D. As. New. Donnée. Et là, je peux utiliser les attributs qu'il y a. Je vais lui dire D. Connecté. Ça, il va me connecter à la base. Et vous remarquez que je suis en train de réutiliser ce code-là. Et puis, D.cmd.connection. Il faut que mon objet commande, je lui donne une connexion. C'est-à-dire D.con. Comme elle est publique, je peux l'avoir d'ici. Donc, je commande. Pour qu'il arrive, CMD, c'est mon objet commande. Pour qu'il arrive à exécuter une requête SQL, il faut qu'il sache sur quelle base de données il va faire. Alors, pour qu'il sache, vous lui donnez CMD.connection. Et là, vous lui donnez le nom de la connexion. Comme dans ma classe données, j'ai tout déclaré ici publique. C'est-à-dire la connexion, l'objet commande.th. Je suis en train de les réutiliser. Je reviens sur le groupe. Et là, je fais D.cmd. Et là, il faut que je lui donne une requête SQL. Point commande texte est égal. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je fais ? Je fais un insert into, la table de groupe. Et les valeurs que je vais mettre dedans, ce sont les attributs de la classe elle-même. Je vais faire insert into. Là, je prends, je ne me casse même pas la tête. Je prends le nom de la table directe. Je fais copier et je me remets ici. Je fais coller. Là, j'ouvre les parenthèses pour mettre les noms des champs. Automatiquement, je vais mettre, puisque c'est les mêmes noms que j'ai copiés tout à l'heure. Ça, c'est les noms des champs. Ce ne sont pas les noms des attributs. Mais comme je leur ai donné les mêmes noms, je ne me casse pas la tête. Je fais copier et coller. Ça, c'est les noms des champs de la table. Et puis, je mets ici values. Ça, c'est une requête SQL que tout le monde connaît. J'ouvre la parenthèse. Et là, on va faire un petit peu de gymnastique. Le numéro de groupe, c'est un noms-ci. Je ne mets pas entre apostrophe. Alors, je sors des numé, je fais un commercial et je vais lui donner directement celui-là. Si j'imagine ma requête SQL, elle sera insert into nos noms de la table, les noms des champs, values. Et là, j'ouvre une parenthèse et je mets les valeurs. Alors, la première valeur, elle va venir de l'attribut d'une groupe. Et là, je dois la concaténer et je dois ouvrir les guillemets pour mettre la verdule. Mais le deuxième champ, c'est un string. C'est un champ texte. C'est-à-dire, je dois mettre entre apostrophe. La valeur, elle doit être entre apostrophe. J'ouvre l'apostrophe, d'accord ? Je ferme les guillemets et je concatène avec l'attribut directement ici, le nom groupe. Et je le mets là. Après, qu'est-ce qu'il me reste ? J'ouvre une guillemets, il me reste l'apostrophe que j'ai ouverte, je dois le fermer. Il est là. Et, qu'est-ce qu'il me reste aussi ? La parenthèse que j'ai ouverte et je dois là, je dois fermer ça. Ma requête, normalement, elle est correcte. Ici, elle ne l'est pas. Je vais voir au moment de l'exécution. Et qu'est-ce que je lui dis ? D.cmd.executeNoQuery ExecuteNoQuery, qu'est-ce qu'il fait ? C'est lorsque vous avez une requête SQL, là où il y a le update, le delete ou le insert, ça veut dire que c'est une requête SQL qui ne retourne pas de données. Vous l'exécutez avec la méthode executeNoQuery. ExecuteNoQuery, ça veut dire exécute sans retourner des données. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste à me déconnecter. Oui. Ça, c'est executeNoQuery. ExecuteNoQuery, c'est ça. Point executeNoQuery. Et ici, je vais me déconnecter des points, déconnecter, et ce n'est pas la peine de rester connecter sur la base pour libérer un peu le serveur SQL Server. Très bien. Ma classe CLS Group, elle est prête. Et ma méthode d'un jour, elle est prête. Je vais l'utiliser au niveau de cette page-là. Donc, je clique sur ce bouton-là, d'accord ? Pour ajouter, qu'est-ce que je vais lui dire ? Je vais instancier DIM CLS DIM G AS NEW CLS GROUP Vous voyez ? Je vais remplir les attributs, ces attributs-là. Je vais les remplir à partir du textbox, du textbox que j'ai, et je vais appeler cette méthode-là. C'est tout. Bien, on y va. C'est celle-là. Je vais aller sur le code. Je vais lui dire G.NUMGROUP est égal à TXT Vous le voyez ? Il est en train de programmer comme si j'étais sur Windows. TXT NUMGROUP.TEXT Et G.NUMGROUP est égal à TXT NUMGROUP.TEXT Ça, j'ai rempli les attributs. Je fais G pour ajouter. Tout simplement. Et il va m'ajouter les données au niveau de ma table. Alors, je vais voir mon base de données. Je vais voir la table GROUP. J'ouvre. J'ai plusieurs données. Je vais ajouter un nouveau ici. Bien. On y va. Je vais exécuter. Voilà. Je mets un numéro de groupe bizarre. Je fais 2, 2, 2, 2. Et là, je fais TEST VICE. Je vais ajouter. Je crois qu'il va poser un problème parce qu'il prend son temps. Là, il me sort une erreur. Une exception est générée. C'est produite la page web. La trace. Et là, j'ai une... Donc, con.open. Alors, la chaîne de connexion, je l'ai mal fait. Ce que vous m'avez dicté est faux. L'initial catalogue, c'est le nom du serveur. Non? Le nom de la base donnée. Et le datasource, c'est le nom du serveur. Oui ou non? Non? Oui? On va voir. Alors, je vais lui dire 2, 2, 2, 2. Je vais lui dire 2, 2, 2 ici. Et je fais faire ajouter. Il l'a ajouté puisqu'il ne pose pas de problème. Lorsque j'actérise ma base, il a mis mes données au niveau de là. Alors, normalement, dans une application Windows, on lui sort le message box. On lui sort le message box pour lui dire que l'opération s'est bien effectuée. Par contre, dans le web, c'est déconseillé de sortir un objet comme ça Windows. Puisque lorsque vous cliquez sur la page, lui, il passe en bas. Il passe en bas et vous n'arrivez plus à le voir. Alors, en général, quand vous voyez sur Google, sur Gmail, vous avez un petit label en haut. Qui vous dit que l'opération s'est bien effectuée. C'est un label témoin. On va le faire. Je reviens sur la page default.spx. Ici, avant le label. Ici, avant le label, je vais arrêter ça. Et je vais faire l'affichage boîte à outils. Où est-ce qu'il est boîte à outils ? Elle est là. Elle est là. Elle est là. Boîte, 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 boîte. Boîte à outils. Je vais mettre un label. Tranquille. Un label. Où est-ce qu'il est le label ? Il est là. Alors, remarquez que si je veux le mettre ici, ça va me déranger. Vous voyez ? C'est pour cela qu'il est conseillé de connaître un peu les balises ASP. Si je le mets là, regardez. Si je le mets là, ça va être plus facile. Hop, il le met. Il a mis un label. Vous voyez ? Où est-ce qu'il est ? Il est là, le label. Et je peux même tricher. Et prendre deux fois un PR. CTRL-C. Et le mettre ici. Et là, il fait le retour à l'allée automatique. Voilà. Il faut que je sache que la valise PR, il fait un retour à l'allée. Quand vous ferez HTML, ça va être plus facile. Mais pour le moment, on ne parle que des balises dont on a besoin. Ce label-là, je vais le mettre dans les propriétés ici. Je vais lui changer de couleur. Donc, je vais cliquer sur le font ici. Je vais le mettre en gras, en italique. Dans le size, je vais lui dire large. 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 Pour qu'il soit grand. Et puis, je le souligne. Et ce label-là, il faut que je lui change de couleur. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur. For border color. Back color. Je le mets en général, on le met jaune. Jaune, c'est ça. Comme Google. Jaune. Jaune foncé. Et puis, c'est tout. Ça va être comme ça. Pour le moment, regardez. L'ID. Pour le moment, pour le texte, je ne mets rien du tout. Et pour l'ID, je vais l'appeler LBL message. LBL message. Après la mise en forme et tout, on va en parler après. Maintenant, je ne fais que tester ma page. D'accord. Alors, lorsque je vais terminer l'ajout, je vais lui dire LBL message.texte reçoit. Par exemple, je peux mettre ce que je veux. Ajout effectué avec succès. D'accord. Avec un petit point de relation. J'exécute. Je vais lui envoyer un nouveau groupe. Et là, il va m'afficher ajout effectué avec succès. Maintenant, l'emplacement et tout, on ne porte pas trop attention. L'essentiel, c'est qu'on arrive à insérer, à partir d'une page web, des données. Dans une table, à l'intérieur d'une base de données. Et ce qui est un serveur. Bien. Alors, je vais arranger tout ça. Cette page-là n'est pas belle. Je vais la rendre plus belle. Alors, regardez. Je vais aller main default.sbx ici. Et là, je vais utiliser ce qu'on appelle un tableau HTML. Un tableau, c'est un tableau HTML. Il faut savoir de quoi il est composé. Alors, je vais aller en bas. Ça doit se trouver en bas. Et dans la partie HTML de ma boîte à outils. Regardez. C'est HTML. Je vais prendre tableau. 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 Il est là. Alors, ce que je vais faire. Je vais mettre des br ici. Juste pour avoir l'espace. Et je vais prendre une table HTML. Je vais la prendre. Je vais la mettre ici. Qu'est-ce qu'il a créé ? Il a créé un tableau. Vous voyez. C'est un tableau. Avec trois lignes et trois colonnes. Allons voir de quoi il est composé ce tableau. Alors, un tableau, on a HTML. Il est où ? Il est là. Un tableau, c'est une balise table. Une balise table. Avec un width. Moi, je ne veux pas que ça soit un width 100% dans mon tableau. Pourquoi ? Je veux le mettre. Alors, mon formulaire, il doit prendre. Il doit être au milieu. Premièrement. Le tableau doit être au milieu de la page. Au niveau de la largeur. Et, il ne doit pas prendre 100% de la page à cause de la résolution. Pour que ma page s'affiche correctement. Ça soit dans des grands écrans, à la télé ou autre. Ça soit dans de petits écrans. Je prends mon width toujours au pourcentage. Pourcentage par rapport à quoi ? Par rapport à l'écran. Je vais prendre seulement 50% de la taille. Regardez qu'il a pris 50% ici. Vous voyez ? Il est devenu plus petit. Ici, width est à la 50%. Maintenant, une ligne de données. Une ligne, c'est une trace. Ici. C'est ça la ligne. Une ligne de données. Alors, qu'est-ce que je trouve ? Je trouve la balise TR slash TR. Et à l'intérieur, regardez. Et à l'intérieur, je trouve... Ça, c'est ma cellule. Vous voyez ? Donc, j'ai sélectionné ici. Il est sélectionné là. Le TD, c'est la cellule. Le TR, c'est la ligne dans un tableau. Ça marche ? Alors, j'ai trois TR. Alors, comment moi, j'imagine... Qu'est-ce que j'ai finalement ? J'ai besoin de deux colonnes et de trois lignes. C'est-à-dire que la dernière colonne, je dois l'enlever. Il est où la colonne ? Il est là. C'est ça ma cellule. C'est ça ma colonne. Je l'enlève. Je vais aller sur la deuxième trace. J'enlève la troisième colonne. Je vais aller sur l'autre trace et j'enlève la troisième colonne. Ou je le fais à la main ici, si je veux. Regardez que je n'ai que deux colonnes. Alors, si vous voulez tricher comme moi. Je prends celui-là. Je fais un CTRL X. D'accord ? Hop. Et je le mets ici. Je fais un CTRL X de là. Normalement, si j'étais correct, je créerais depuis le début un tableau. Juste pour que vous voyez quel est l'intérêt du tableau. L'intérêt du tableau, c'est quoi ? C'est la mise en forme. Il arrive à vous aligner les textbox correctement. Il arrive à vous aligner les labels correctement. Puis, il fait les cases. Il encapsule tout ça. Alors, j'ai pris la première. Ça ne change rien dans le code. Dans le code du VB. Dans le code pour faire le... Où est-ce qu'il est ? J'ai fait une copier-coller alors j'enlève celle-là. J'ai fait une copier, mais ce n'est pas grave. Je contrôle X. Ce qui va changer le nombre des objets. Je prends ce bouton. Et je le mets là. Alors, allons voir. C'est... Allons voir. C'est... Les propriétés pour être sûr que les objets sont bons. Hop. Allez. Je laisse ça. Ça, c'est LBL, LUMGROUP. Il n'y a pas de problème. TX, TNUMGROUP, LBL. Là, je vais aller sur LIM. Et là... Ah, là. TX, TNUMGROUP. Il a mis zéro. Voilà. Enlève. Et là, le bouton, c'est PTN, ajouter, tout va bien. Alors, la différence entre tout à l'heure et maintenant, c'est qu'ils sont pas mal alignés. Lorsque j'exécute, je me retrouve avec ça. Vous voyez ? Ils sont alignés, là. Bien. Je vais les arranger en cours. Celui-là, celui-là, je vais les mettre à côté. Et celui-là, je vais le rendre plus petit. Et je voudrais centrer tout ça. Hum ? Je voudrais mettre tout le tableau centré. Est-ce que j'ai la main ici pour mettre un tableau centré ? Non. Eh bien, je vais agir à la main. Avant le tableau, ici, où est-ce qu'il est le tableau ? Regardez que ici, par exemple, votre textbox, il est mis entre TD et SLASH TD. Vous le voyez ? Il est entre la balise TD et SLASH TD. C'est-à-dire, il est à l'intérieur de la cellule du tableau. Et ici, avant le tableau, j'enlève ça. Et je fais une balise CENTER. C'est une balise qui permettra de centrer le tableau. C'est tout. Je fais CTRL X. Alors, entre CENTER et SLASH CENTER, juste après le SLASH table, ici, je vais centrer ça. J'enlève les BR. Ça ne me sert pas à grand-chose maintenant. Allez. Tout ça, tout ça, tout ça. Je n'en ai pas besoin. Ça aussi, je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce que j'ai fait ? La balise CENTER, elle permet de centrer tout ce qui est à l'intérieur. C'est pour avoir le tableau au milieu de la page. Regardez, quand je clique ici, il est centré mon tableau. C'est pour avoir un tableau au milieu de la page. Je mets un centrage. J'exécute pour voir. Il est pas mal mon tableau. Il est au milieu de la page. Vous voyez, il est au milieu de la page. Et avec un bouton AJOUTER qui marche. Alors, je vais faire un nouveau AJOUTER pour voir si ça marche. Ça marche. Il fait AJOUTER, effectué avec succès. Mais moi, je veux que celui-là ne reste pas ici, par exemple. Il vient là. Je le veux. Je vais aller sur ce tableau-là. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Je vais aller à la main. Alors, juste après tableau-là, ici. Alors, si vous êtes paresseux que moi, vous allez sur tableau-là. Inter. 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 Voilà. Juste de là à là. Je fais CTRL-C. Et ici, je fais CTRL-V. Qu'est-ce que j'enlève ? Bon. Il va me faire ça. J'enlève celui-là. J'enlève celui-là. Je n'en ai plus besoin. D'accord ? Et là, je laisserai ça pour le message. Mais ces deux-là, j'ai besoin d'un seul TD finalement. Hop. J'enlève un TD. Et je ne garde qu'un autre. Qu'un seul. Il est là. Mais je veux que ce TD-là, il balaye toute la terre. C'est-à-dire que j'ai deux colonnes au-dessus. En même temps, je vais aller sur ce TD-là. Alors, vous faites ça ou vous faites à la main avec touche droite. Je fais COLSPAN. Et TGALA. Et TGALA. Et là, je lui dis 2. Finalement, qu'est-ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit que c'est pour rendre ce TD-là sur deux colonnes. COLSPAN. TGALA 2. C'est comme si vous fusionnez une cellule dans Excel. Deux cellules dans Excel. Et je vais faire CTRL-X ici. Et je mets mon message là. Ça marche. J'exécute. Ma page s'affiche. Et là, je fais par exemple 55. Et j'ajoute. Et là, il me fait ajouter avec succès au niveau de ma page web. Et là, j'ai réussi à créer une petite page d'ajout de données. Maintenant, ce que je veux, c'est d'avoir un petit DataGridView ici, un petit GridView ici, qui m'affiche la liste de mes menus. On y va. Je ferme et j'arrête. Je vais aller ici. J'ai besoin d'une autre ligne, comme celle-là. Regardez, comme celle-là. J'ai besoin d'une ligne comme celle-là. Je vais faire un TR avec un TD fusionné. CTRL-C. Et je vais le mettre juste avant le TR du bouton. Juste, voilà. Ici, je me mets là. Je revois. Et je mets, j'ai ça. J'enlève ça. Et dans cette cellule-là, que j'ai copiée et collée de là. Finalement, c'est juste pour avoir les cellules fusionnées. C'est dans laquelle je vais mettre mon DataGridView. Ça marche. Je vais prendre où ? Si je suis malin. Je ne suis pas malin. Allez, on y va. Je vais ajouter un DataGridView. Alors, il n'y a pas de DataGridView. Il y a un objet qui s'appelle le GridView. Je vais aller sur Données. Voilà, Données, je crois. Et je prends l'objet GridView. Pas DataGridView. Sur le web, c'est GridView. Je le prends et je le mets là. Alors, je vous déconseille d'aller voir ça. C'est tout un barata que vous allez trouver. L'essentiel, c'est l'ID. Je vais l'appeler DGV. Je peux la changer à partir de la venu de propriété, bien sûr. DGV. DGV. Quoi ? Groupe. DGV Group, c'est très bien. C'est ma. C'est ma. Nom de DataGridView. Alors, sur le web, il y a pas mal de belles choses. Vous pouvez lui donner du style. Regardez. Vous cliquez sur le petit triangle qui apparaît ici. Vous le voyez. Vous cliquez. Et vous faites une mise en forme automatique. Mise en forme automatique. Et là, vous pouvez choisir des styles que vous voulez. On prend lequel. Moi, je préfère celui qui fait des nuances de couleurs. Comme ça, je fais la différence entre les... Je l'ai appliqué. Et je fais OK. Sauf que, ici, lorsque j'exécute, il n'y a rien qui apparaisse. Le DataGrid vu, donc, qu'il n'est pas plein dans le web, il n'apparaît pas. Quand il n'est pas rempli. Bien. Je vais aller sur le Formload. Ici. Je double-clique là. Il me donne la page load. L'événement page load. Le chargement de la page. Et moi, je voudrais remplir. Je voudrais remplir le DataGridView au moment du chargement de la page. Ainsi. Alors, je fais dim. D as. New. Donnée. Je vais lui dire D poids. D poids. Connecté. D poids. Comment texte. Command. D poids. Plutôt. Il s'appelle comment? C'est MD. Point. Comment texte. Est égal. Et je fais un select étoile from group. From. Group. Oui. Un select étoile from group. Et je vais fermer ça pour qu'il arrête de me gêner. Allez. Va-t'en. Et qu'est-ce que je vais lui dire? D. CMD. Connection. Est égal à. Con. Comme on a l'habitude de le faire. Il faut lui donner la connexion. Et après, je passe au DataAdapter. C'est ça? D. 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 A. Qui est le DataAdapter. Point. Point. C'est un mot déconnecté. Un mot déconnecté. Point. Select. Command. C'est ça? Point. Select. Command. et il y a d.cmd qui est plein, nous on veut afficher maintenant, il n'y a pas d'exécutement de query, on veut afficher et là je fais d.da.fil de d.ds, et je l'appellerai par exemple groupe, je l'appellerai par exemple ici d.t group, ça c'est le nom du datatable qui va être créé, ça c'est pour créer un datatable qui s'appelle d.t group et qui sera rempli par le résultat de select étoile from group, alors ici qu'est ce que je vais faire, il me reste le datagridview, alors d.dgv group.datasource est égal à d.ds.tables comme on l'avait dit, et je l'appelle comme je veux, je fais d.t group, ça c'est mon datatable qui doit remplir. La seule chose qui va faire la différence entre le remplissage d'un datagridview windows et d'un datatable view web, c'est qu'il faut ajouter une autre instruction qui est d.gv group.databind, sinon ça ne marche pas. Cette instruction dans le web est obligatoire pour que vous puissiez afficher les données. j'execute, et je me retrouve avec un datatable view, vous voyez, là où il y a la liste de mails. les colonnes, ça ? il y a que l'une groupe et l'autre groupe. ici ? comme l'autre, il s'ajoute automatiquement. il affiche le résultat dans un datatable view, sauf qu'ici il ne sélectionne pas, il faut que je lui dise de sélectionner. d'accord ? on s'arrêtera là. Faites moi ça, terminé. fete precumato every record et c'estends ? après réillionaire, j'ai moins quand même ans ? oui, c'est progressif. oui, c'est possible ! c'est reliant, c'est effet, incroyable. c'est passé ? c'est fini ? c'est fini ? Sous-titrage FR ?